Musique Où en est-on avec les îlots de stabilité ? Ce nouveau concept de travail est situé par la MONUSCO dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC était dans les zones considérées comme îlots de stabilité dans la partie est du travail pour s'enquérir des progrès réalisés sur le terrain. C'est l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée. Bonjour à tous et bienvenue à Onumag. En déplacement en Orkivu, le patron de la MONUSCO s'est rendu les 19 août derniers dans les territoires de Rouchourou et Walikale, considérés comme des îlots de stabilité. Akiwan Jairouchourou, le chef de la MONUSCO, a constaté que le processus de stabilisation avance normalement et que des progrès sont même enregistrés dans ces zones, jadis occupées par les groupes armés. C'est très important d'avoir une présence civile, d'avoir la restitution de l'autorité de l'État ici, la sécurité, la PNC, les FRDC, mais aussi les pénitentiaires. Et on veut aider le gouvernement de rentrer ici dans les territoires qui sont libérés. C'est l'objectif des îlots de stabilité. C'est une sorte de fact-finding maintenant, pour voir ce qui s'est passé dans les six mois qui sont passés. À Walikale, le chef de la MONUSCO a souhaité voir aboutir, aussi rapidement que possible, la transformation de ce territoire, jadis îlot de guerre et de conflit, en îlot de paix et de stabilité. Martin Kobler a été accompagné dans son déplacement par le gouverneur des provinces, des autorités militaires et policières provinciales et des représentants de la communauté internationale. A signaler qu'une quinzaine d'îlots de stabilité vont graduellement être mis en place pour renforcer l'autorité de l'État dans les régions libérées par ses groupes armés. Le 20 août, Martin Kobler poursuivait sa visite au Katanga, accompagné du commandant de la force. Sur place, il a échangé avec les gouverneurs, puis avec l'Assemblée provinciale. Au menu des discussions, la situation sécuritaire et la vie de la province. Nous sommes ici pour servir le peuple, et les assemblées provinciales sont les représentants du peuple. C'est pourquoi, pour moi, le contact avec les assemblées est toujours également important, comme le contact avec le gouverneur. Nous avons parlé sur les mêmes choses, premièrement sur la situation sécuritaire, mais aussi sur d'autres choses, parce que la dernière fois que j'ai visité les mines, ici au Sud, j'ai découvert qu'on a le travail des enfants ici, et je voulais savoir du rapporteur, est-ce qu'on avait un progrès dans les derniers mois ? Je crois, on m'a assuré, on a un progrès, parce que les droits des hommes, les abus dans les mines, le travail des enfants, le travail des femmes enceintes, alors c'est aussi une préoccupation des Nations Unies. La situation sécuritaire est préoccupante dans la province, celle humanitaire n'est pas moins. Et c'est la raison pour laquelle le chef de la Monusco s'est envolé pour Manono. Dans cette partie de la province, faut-il le rappeler, des tensions communautaires entre les Baloubacates et les Pygmées ont occasionné plusieurs morts et des centaines de déplacés. Les atrocités doivent stopper, doivent arrêter. Dans ce climat tendu, il fallait, pour le patron de la Monusco, renforcer le message de paix entre ces deux communautés. La Monusco, vous savez, est l'un des plus grands partenaires pour la FDC. Alors, ils sont là pour nous aider à stabiliser la situation dans le pays. Retour à Goma, où la conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants a eu un entretien avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général en charge des opérations de terrain. C'était le 22 août 2014. Elle nous a fait l'honneur de nous rendre visite ici, à notre demande, pour la rencontrer, pour échanger avec elle. D'abord, pour exprimer notre soutien total dans le cadre de son mandat, parce que, comme vous le savez, la MISSUA a aussi un mandat de lutte contre les violences sexuelles et contre le recrutement d'enfants. Et donc, j'ai saisi cette occasion pour lui retirer notre soutien, notre disponibilité. Abdallah Wafi a salué l'engagement du gouvernement congolais pour la nomination d'une représentante spéciale chargée de la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Le général Bahou Mahambamba, commandant de la 8e région militaire, est décédé le 31 août dernier en Afrique du Sud. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission nusienne en RDC, le chef de la MONUSCO a déploré cette disparition. Par ailleurs, la question de la reddition d'Evdeler continue à dominer l'actualité. Il a été l'un des points abordés au cours de cette conférence de presse. Je voudrais du profond de mon cœur rendre hommage à ce grand homme, ce grand général, qui a fait beaucoup ici. Elle sera assénurée le 18 septembre au chargé de l'État. La première priorité de la MONUSCO, c'est encore la reddition volontaire du DFDRR. Nous n'avançons pas beaucoup. Alors, vous connaissez le plan du gouvernement d'avoir les deux camps, au nord Kivu, au sud Kivu, pour une relocalisation à Kisangani. Nous avons une nouvelle déclaration des FDRR qui veulent avoir ce processus, continuer le processus de reddition volontaire, qui ne permettent pas la relocalisation à Kisangani. Nous suivons la ligne du gouvernement, sur le plan du gouvernement. Le SADEC, la CRGL, l'Union africaine, est appliquée ici. Et nous attendons maintenant les réunions avec le gouvernement. Et voilà, c'est la fin de cette édition de l'UMAC. Je vous dis merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage MFP.